Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 19 décembre 2020, c'est samedi 21h07, j'espère que vous allez bien, même si ça va très mal, l'Angleterre vient de reconfiner et on vient aussi d'annuler Noël en même temps, avec surtout l'apparition d'une mutation, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Pendant ce temps-là, cette histoire de pénétration, de hacking, de hackage ou de cyberattaque contre les États-Unis est vraiment, vraiment dans les préoccupations de tout le monde aux États-Unis, de toutes les agences de renseignement, on en parle de plus en plus dans tous les médias, sauf à Fox News, vraiment on essaie d'éviter la question, naturellement on est pro-Trump, pro-républicain, on ne veut surtout pas frustrer le président sortant, qui s'en va dans quelques jours. Mais même son secrétaire d'État, Mike Pompeo, dit que c'est la Russie qui est assez clairement derrière la cyberattaque contre les États-Unis, mais Trump vient de tweeter il n'y a pas longtemps qu'il vient contredire toutes ses agences de renseignement, puis ce n'est pas la première fois sur la Russie, vient contredire même son secrétaire d'État, Mike Pompeo, vient contredire aussi plein de sénateurs républicains qui ont été briefés sur la question et qui minimisent la menace en plus. Donald Trump, tout seul dans son bunker, la Maison-Blanche transformée en bunker, où il vit comme un petit bébé qui boude, en nous disant comme une enfant qui aurait perdu sa poupée et qui retourne dans son journal intime, « je voulais juste sauver le monde » et qui jette des doutes et qui dit « qui vous dit que c'est la Russie et non pas la Chine ? » C'est incroyable ce que Donald Trump a comme obsession de ne pas vouloir, même dans tous les cas d'empoisonnement de journalistes ou d'activistes ou d'opposants à Vladimir Poutine, qui ont été empoisonnés par Poutine lui-même. Donald Trump a toujours ignoré la question. Quand il a été annoncé il y a quelques mois que les Russes avaient mis des bonus, des primes sur les têtes américaines en Afghanistan, Donald Trump a complètement rejeté ça du revers de la main, il a dit que c'était des fake news, et dit la même chose aujourd'hui, que tout ça c'est une fake news. Imaginez-vous, c'est à se demander ce que Vladimir Poutine peut tenir sur Donald Trump pour que Trump soit si silencieux, se mette contre le gouvernement américain, Trump lui-même se mette contre toutes les agences de renseignement, et s'associe et se mette à protéger un tyran, un dictateur, qui est là depuis longtemps à empêcher la Russie d'avancer vers la liberté. C'est incroyable pareil, mais c'est comme ça. Donc ça, ça vient d'être publié aujourd'hui par le USA Today. Pompeo qui dit que la Russie est assez clairement derrière la cyberattaque contre les États-Unis, mais Trump jette des doutes et la minimise. Imaginez-vous, c'est assez fascinant. La première évaluation des dégâts d'une cyberattaque tentaculaire liée à la Russie a été suffisamment effrayante, avec des intrusions signalées dans une grande partie du gouvernement, y compris à la National Nuclear Security Administration du ministère de l'Énergie. Les fonctionnaires fédéraux signalent déjà que le pire est peut-être encore à venir. L'unité de cybersécurité du département de la Homeland Security, la sécurité intérieure, a reconnu que la portée complète de l'attaque n'est pas encore connue, avec un nombre incalculable de systèmes de gouvernement local et du secteur privé à de graves risques. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré que les responsables américains déballaient toujours la cyberintrusion, mais il a publiquement blâmé le Kremlin. C'est un effort très important et je pense que nous pouvons maintenant dire assez clairement que ce sont les Russes qui se sont engagés dans cette activité, a déclaré Pompeo dans une interview avec Mark Levin Show, une émission de radio conservatrice. Le président Trump cependant a exprimé des doutes sur le fait que la Russie était derrière l'attaque dans un tweet samedi. Donc lui, toutes les agences de renseignement, son secrétaire d'État, qui était son « body body », son grand ami, aussi confirme que c'est la Russie, mais Donald Trump, de quelle information se base-t-il? Une information de Poutine qui dit « ben non, c'est pas nous autres ». Ben, comme en 2017, je pense que c'était à Oslo où ils s'étaient rencontrés dans un sommet et les journalistes questionnaient sur la fameuse ingérence russe à l'époque qui était dans l'actualité et Donald Trump allait contre ses services de renseignement, contre toutes les enquêtes du FBI, de la CIA et de toutes les autres agences de sécurité qui pointaient vers la Russie. Donald Trump a dit « ben non, Vladimir Poutine vient de me dire que c'était pas eux autres ». C'est incroyable. Incroyable. Je sais pas ce qu'il a contre lui. Qu'est-ce qu'il tient sur Donald Trump pour que Donald Trump soit incapable, mais incapable de faire quoi que ce soit face à Vladimir Poutine. Ok, on sait que Trump admire le fait que Poutine soit un tyran et un dictateur et puisse se permettre d'agir en dictateur dans un pays où il n'y a pas de démocratie et de liberté, mais Donald Trump ne peut pas faire la même chose aux États-Unis. Le président a fermé sans preuve et en contradiction avec le consensus général que les médias accusaient par réflexe à Russie et n'explorait pas si la Chine pouvait être impliquée. La Russie, la Russie et la Russie sont le champ prioritaire quand quelque chose se passe, a twitté Trump. Et contrairement au terrible avertissement du DHS et des experts privés, le président a minimisé la menace posée par la cyberattaque et a affirmé que les agences de presse exagéraient le danger. Imaginez-vous, tu parles d'un, comme dirait l'autre, d'un pur imbécile. Le président des États-Unis, wow! Or, Trump minimise l'attaque contre la Russie, contre les États-Unis liées à la Russie. Le président Trump a répondu samedi à la cyberattaque massive contre les départements et agences du gouvernement américain et les entreprises privées sur Twitter, affirmant que les fake news médias exagéraient l'ampleur du piratage pendant qu'il est en train de jouer au golf. Notre petit monsieur ici, c'est comme ça qu'il est en train de lutter contre la cabale de cannibales mangeurs d'enfants en jouant au golf et en tweetant de son livre de chevet, de son journal intime de petite fille qui a perdu sa poupée. « Oh, je voulais juste sauver le monde! » Wow! Pathétique! Trump, qui avait gardé le silence sur l'attaque jusqu'à présent, a affirmé que la Chine pouvait être responsable, contredisant son secrétaire d'État Mike Pompeo et d'autres responsables gouvernementaux qui ont déclaré que la violation avait été commise par la Russie. Wow! Il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore sur tout ce qui s'est passé et c'est vraiment, vraiment incroyable. Et le président continue également à répandre de fausses déclarations électorales en suggérant sans preuve que le piratage a influencé le résultat de la course présidentielle de 2020. Il est rendu complètement, complètement gaga. Vraiment pathétique, un mauvais perdant. Je ne pense pas que les Américains vont être très contents de ça, même ses supporters. Trump claque Pompeo pour avoir blâmé la Russie pour une énorme cyberattaque, alors qu'il brise son silence pour dire que la Chine pourrait être responsable et que de machines à voter ont peut-être été touchées, mais affirme qu'elle est bien sous contrôle. C'est incroyable. Donald Trump a finalement abordé le piratage massif des agences gouvernementales américaines et des entreprises du secteur privé pour la première fois samedi. Le président a balayé le secrétaire Mike Pompeo, le taguant ainsi que le directeur du renseignement national John Ratcliffe dans un tweet. Le tweet a accusé la Chine du piratage sans précédent, bien que Pompeo ait affirmé que la Russie était à blâmer et a également affirmé que l'élection avait été piratée. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a publiquement accusé la Russie de l'attaque de vendredi. Et il n'y a aucun rapport sur l'implication de Pékin. Trump a poursuivi en répétant des allégations non fondées de fraude électorale en disant « Il aurait également pu y avoir un coup sur nos machines à voter ». Ridicule pendant les élections. C'est complètement du n'importe quoi. Donald Trump est dans le délire total. Mais c'est un délire qui lui rapporte des millions et des millions. Il a déjà levé plus de 250 millions de dollars. La cyberattaque est encore plus importante chez les fake news médias que dans la réalité. Ils nous ont dit que c'était sous contrôle. Oh, la Russie, la Russie, 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 toujours la Russie. COVID, COVID, Russie, Russie. C'est peut-être la Chine et non pas la Russie. « Laissez mon pote Vladimir tranquille ». C'est incroyable. Je ne sais pas ce qu'il a contre cet homme-là, mais Trump contredit Pompeo, minimisant la gravité d'une cyberattaque massive contre le gouvernement américain ainsi que le rôle de la Russie. La Russie est derrière la campagne massive et continue de cyberespionnage contre le gouvernement fédéral et le secteur privé, a déclaré vendredi le sécréteur d'État Mike Pompeo, le premier responsable de l'administration Trump, a blâmer publiquement Moscou pour les piratages informatiques. C'est un effort très important et je pense que c'est le cas maintenant. Nous pouvons dire assez clairement que ce sont les Russes qui sont engagés dans cette activité, a déclaré Pompeo, le président Trump, à sembler samedi matin, contredire son haut diplomate, tweetant qu'il avait été pleinement informé et suggérant que c'est peut-être la Chine qui est responsable. Déjà, il veut complètement détourner la tension et acquitter la Russie, son chum, Vladimir, un tyran qui règne en despote, en empoisonnant tous ses opposants et le journaliste qui ose le défier. Incroyable, mais vrai, chers amis, qui aurait dit ça un jour qu'un président américain serait là à dénigrer ses propres agences de renseignement, son propre secrétaire d'État pour protéger Vladimir Poutine, un tyran. Bien, on l'a vu, et oui, sous la présidence de Donald Trump. Vivement le 20 janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada